... Donc Michel Hansen-Berchet, il est cadre d'état Jeunesse et Sport. Il a été entraîneur national en ski nordique en France et en Suisse. Il a été notamment l'entraîneur qui a mis en place et mis en forme la première véritable équipe de France féminine de ski de fond à la fin des années 80. Marc Bécotti, il a été entraîneur national de natation de 88 à 2008. Son nom est lié à la carrière de Catherine Plevinsky, qui a été médaillée olympique mondiale, européenne, et qui a été à une époque où la natation française n'avait pas le lustre qu'elle a actuellement. Il a fait un peu le déminage du terrain à cette époque-là avec Catherine. Et il a été entraîneur national. Ensuite, il a travaillé avec des garçons comme Exposito. Il était encore entraîneur national à Pékin en 2008 lors de ses Jeux olympiques, dont tout le monde se souvient pour la natation française. Et puis Nicolas de Buretin, ça a été un des grands descendeurs français de la période 90-2000. Et puis aujourd'hui, Nicolas, il est entraîneur du groupe Vitesse d'âme. Messieurs, la première question, on va faire un petit tour de table, c'est par rapport à déjà toute la richesse de ce qui a pu être dit ce matin, et notamment par rapport au rôle d'entraîneur, etc. Quel est votre ressenti sur ce que vous avez entendu ? Eh bien, en fait, je crois qu'au centre du dispositif de préparation de l'athlète, c'est la performance. C'est la performance qui est au centre du dispositif. Et dès lors que c'est la performance, ce n'est pas l'entraînement. Je pense que l'entraînement, il n'est pas premier, il n'est jamais premier. Et quoi qu'il en soit, l'entraînement, il doit toujours être en accord très profond avec la performance. Et quand on s'intéresse à la notion de performance, on se rend compte très vite qu'il y a quelque chose qui est essentiel pour performer, c'est avoir confiance en soi. Et on se rend compte que la confiance en soi, en fait, elle se développe, la confiance de l'athlète en lui, elle se développe quand cet athlète est capable d'affirmer sa singularité. Donc je crois qu'un entraîneur, c'est quelqu'un qui accompagne des athlètes, des individus qui sont tous différents, qui sont tous singuliers. Et ma foi, ces athlètes s'entraînent ensemble, mais ce sont des individus qui sont singuliers, qui sont différents. Et donc, je ne vois pas dès lors deux groupes, c'est-à-dire un groupe de femmes et puis un groupe d'hommes. Je vois des athlètes qui sont singuliers, et il faut tenir compte de cette singularité. J'ai beaucoup apprécié les propos des championnes, parce qu'en fait, elles nous ont dit plusieurs fois que ce qui comptait, en fait, c'était de tenir compte de leur personne. Donc voilà un petit peu comme je me positionne. Moi, je rejoins complètement ces propos. Je n'entraîne pas des filles, moi j'entraîne des athlètes en premier lieu, et j'essaie d'en faire le mieux que je peux. Mais on a une petite différence avec la natation, c'est que nous, en ski alpin, et surtout en vitesse, il y a un facteur vitesse, il y a un facteur risque, qui, pour les filles, est un peu plus compliqué. Tout le monde a peut-être un peu le stéréotype de la descendeuse. En général, elle ne fait pas 55 kg, donc il y a aussi une déformation qui se fait. Ma femme est descendeuse, je tiens à les rassurer toutes. Derrière, avec des efforts, ça se passe très très bien, pour que ce soit clair. Mais c'est des paramètres qui font que, dans ce sport, c'est un petit peu plus compliqué pour les filles, effectivement. Tout ce que j'ai entendu ce matin me convient parfaitement, je partage ces opinions-là complètement. Je dois dire que, sur la problématique sport et femmes, on est quand même dans une discipline de ski, au sens large du terme, qui est exemplaire. Les filles l'ont dit déjà. Sur les Coupes du Monde, les prix au premier, enfin, aux vainqueurs sont les mêmes chez les filles que chez les garçons. Dans les fédérations, j'ai l'impression que les filles sont traitées de la même manière que les garçons, en termes de moyens d'entraînement, d'équipe, d'encadrement, etc. Donc, à ce niveau-là, je pense que le ski est plutôt exemplaire à la matière. Pour reprendre en termes de marque, sur la performance, moi, je pense que ce qui est crucial ici, c'est ce qui est déterminant, c'est comment considère-t-on la performance ? Comment le grand public considère la performance ? Et donc là, on est confronté aux problèmes liés à la médiatisation et puis à ses effets pervers comme l'aspect glamour que tu exposais tout à l'heure. Mais par contre, bon, ici, on est plutôt dans des sports, c'est pas péjoratifs, mineurs, comme le biathlon, l'aviron, qui sont peu médiatisés quand même, le ski alpin un peu plus. Et on a la chance, au travers des filles qui étaient présentes tout à l'heure, d'avoir affaire à des gens qui fonctionnent plus sur la motivation intrinsèque qu'extrinsèque. Et donc, ça change le rapport par rapport à la pratique et puis aux effets négatifs ou positifs qui pourraient influencer la pratique. Mais je crois que tout le monde connaît l'INSEVON. L'INSEVON, c'est la meilleure skieur du monde et c'est la plus glamour en plus. Et c'est la fille, enfin, c'est la personne dans le ski alpin qui gagne le plus d'argent. Donc, c'est une fille qui gagne le plus d'argent dans le ski alpin. Et elle le mérite bien parce qu'elle a tous les atouts. Donc, c'est un plus. Et je pense que les filles doivent profiter de ça parce que s'ils ont cette qualité, autant le mener jusqu'au bout et en faire part à tout le monde. Je pense que c'est un vrai plus. Moi, je crois qu'on est vraiment, finalement, tributaires des représentations qui travaillent en nous à vouloir considérer la fille et le garçon comme des êtres, en fait, différents. Et c'est assez amusant parce que même des filles, les championnes que j'ai écoutées tout à l'heure, elles ont employé le terme de pisseuse. Vous voyez ? Et en fait, vous aviez posé une question. Qu'est-ce que vous mettiez derrière le terme de pisseuse ? La réponse n'était pas... Il n'y a pas véritablement eu de réponse, je veux dire. Donc, ça veut dire que c'est une représentation. Et je crois que la manière dont on se représente la fille, dont on se représente le garçon, va déterminer notre manière d'agir avec eux en tant qu'entraîneur. Et dès lors, moi, en tant qu'entraîneur, je m'efforce à ne pas voir de différence, en tout cas, il y a une différence de sexe. Mais ce sont des individus à part entière qui sont singuliers, qui sont... Et donc, personnellement, je ne la vois pas, la différence. Et d'ailleurs, quand on leur a demandé, quand j'aurais posé la question, vous performez, mais ça vient d'où ? Pourquoi vous performez ? Elles nous ont répondu. Et puis après, c'est Franck qui nous a répondu. Et on se rend compte que finalement, ce qui leur permet de performer, c'est la même chose, en fait. Et je crois que ce sont des jeunes filles, des femmes qui ont confiance en elles. Franck avait confiance en lui. C'est pour ça qu'il est devenu champion olympique. Et donc, dès lors qu'on est entraîneur, et puis que, en fait, notre boulot, c'est d'accompagner des gens à performer, si on commence à se dire, ben là, il y a des filles, et là, il y a des garçons, il va falloir que j'agisse différemment avec les filles et avec les garçons, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que je vais fonctionner d'une certaine manière avec les filles, et je vais fonctionner d'une certaine manière avec les garçons. Et dès lors qu'on fait ça, moi, je pense qu'on se plante. Je pense que ce sont tous des individus qui sont différents, et puis il faut faire avec. Ce sont des êtres intimes, je veux dire, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, ben, bien sûr, il faut les écouter, il faut leur permettre de s'exprimer, il faut... Et donc, dès lors, je ne vois pas trop de différence. Justement, je crois que le poids de ces représentations, quand elles sont très marquées, très clivées, amènent à ça. C'est-à-dire que quand on se dit, les filles... Alors déjà, le fait de dire les filles fonctionnent d'une manière, donc ça veut dire qu'on perd aussi l'individualité, parce que je pense que quand même, chez les femmes, voilà, elles ne se ressemblent pas toutes, et puis heureusement, comme chez les hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fonctionnement masculin, point. et je pense que voilà, c'est-à-dire que quand on est dans un positionnement en tant qu'encadrant où on fait attention à ne pas tomber justement dans ces espèces de clivages qui sont donc très stéréotypés, c'est ce qui peut justement être bénéfique à ces athlètes. Oui, peut-être effectivement, mais moi, je vais revenir sur le ski alpin. Là, il y a un moment où on peut dire les filles, c'est sur la prise de risque, parce que toutes les filles se rejoignent un petit peu là-dessus. Je crois que dès qu'il y a une bosse qui saute un petit peu haut, il y a vraiment une levée de bouclier et elles se mettent toutes ensemble pour aller contre ça. Et définitivement, c'est une différence qu'il y a avec les garçons. Mais je pense que sur la façon d'entraîner, il n'y a pas de différence, mais il y a savoir où, jusqu'où on peut aller sur cette prise de risque. C'est là-dessus que je vois la plus grosse différence. Nicolas, justement, durant ta carrière, ta perception d'un groupe féminin, c'était quoi ? Et puis après, la deuxième question, c'est... Il fallait bien que je te la pause, celle-là. C'est l'instant de vérité. Et la deuxième question, c'est quand tu prends en main pour la première fois ce groupe, quel est ton état d'esprit et quels sont pour toi les fondamentaux et le message que tu tiens à faire passer ? Alors, ma perception des groupes féminins quand j'étais coureur, j'étais plutôt centré sur moi, donc je n'ai pas fait vraiment attention. Belle pirouette. Non, je ne vais pas répondre à ça. Mais la deuxième, par contre. La deuxième, tu peux me la redonner parce que là, c'est... Je te la mets dans l'ordre. Quand tu as pris en main un groupe féminin pour la première fois, pour toi, quels sont les fondamentaux et quel est le message que tu avais à faire passer et quelle était la différence de message justement par rapport à celui que tu as pu faire passer avec des groupes masculins ? Je n'avais pas vraiment de différence sur l'approche. De toute façon, c'était la performance qui primait et amener des athlètes à s'épanouir au maximum. Donc s'épanouir au maximum, c'est faire des résultats. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un groupe qui ne marchait pas. Donc tout était à faire et je pouvais... Et elles étaient vraiment toutes à l'écoute. Donc on est arrivé pratiquement avec un staff 100% nouveau et on a eu une très bonne écoute. Là, on est sur la deuxième année. Il y a des choses qui changent. Il y a des filles qui ont déjà vécu cette saison avec certaines qui n'avaient jamais fait de podium et qui en ont fait un. Deux filles qui ont performé mieux qu'elles n'avaient jamais performé. Une qui est 6e mondiale et une qui est 8e mondiale. Donc je pense que le message est bien passé. Mais définitivement, je n'ai pas changé mon discours par rapport à ce que j'avais avec les garçons avant. Elles savent normalement pourquoi elles sont là. Pas toutes. C'est la même chose chez les garçons. Mais on essaie d'optimiser leur qualité et de faire avec leurs défauts aussi. Michel, à la fin des années 80, tu as construit une équipe de France féminine qui n'existait pas dans une vraie forme de groupe. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Quelle était ta démarche justement par rapport au fait de défricher le terrain ? Ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est la fédération qui l'a remise sur pied parce que ça faisait 3 ans qu'il n'y avait plus d'équipe fille en ski de fond. Et puis bon, pour moi, c'était très simple. Il y a eu un appel d'offres. J'ai postulé et j'ai eu la chance d'avoir le poste. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Donc, cette équipe était junior à l'époque et la chance que j'avais, c'est qu'on démarrait de zéro. Sur les Coupes d'Europe, on concourait pour ne pas être dernière face aux Espagnols. Et puis donc, on a progressé d'année en année jusqu'à être très légitime. Et aux Jeux Olympiques à Albertville, c'était la première fois que des Français y participaient et c'était la première fois qu'un athlète masculin, féminin confondu rentrait dans les 10 premiers. Donc, c'était gagné à ce niveau-là. Mon approche de la direction de l'équipe a été relativement simple. je m'étais fixé un certain nombre de repères, à savoir ne pas céder aux sirènes de la séduction, rester parfaitement dans mon rôle d'entraîneur. Ensuite, veiller à ce qu'il y ait une impartialité totale, une équité de traitement entre les sujets. un entraîneur est d'abord un éducateur sportif, un éducateur. Je m'étais mis dans la peau de quelqu'un qui accompagne non seulement au niveau de l'entraînement, de la technique et du suivi, mais aussi au niveau humain, proprement dit. C'est-à-dire les athlètes qui avaient des problèmes familiaux et autres sans me mêler plus que ça. J'essayais de les accompagner pour faire en sorte qu'elles ne dérivent pas de leurs objectifs et puis qu'elles aient l'énergie nécessaire pour faire face aux entraînements et aux compétitions et au stress liés à la pratique. Voilà, donc, bien sûr, ça, c'est peut-être un élément qu'il faudrait prendre en compte dans la formation des entraîneurs. Enfin, ce qu'ils font, c'est surtout comme ça, on se base beaucoup sur la physiologie, on se base beaucoup sur la technique et peut-être pas assez sur la préparation mentale, sur la communication avec les athlètes. Et ça, je l'ai appris petit à petit et je me suis efforcé de m'améliorer le plus possible dans ce domaine-là parce que, comme ça a été dit tout à l'heure aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut, quand on a un athlète à recadrer, il faut le faire, mais il faut le faire de la bonne manière. Je pense qu'avec un garçon, c'est aussi pareil. Il faut adopter le bon comportement, choisir les bons mots, les bons moments et la bonne manière de le dire. Et quand on, enfin, les athlètes sont reconnaissantes de cette franchise-là. Pareil pour un groupe, il faut mettre les points sur les i quand c'est nécessaire. Donc, les athlètes féminines ne sont pas du tout réticentes à une conduite dure parce que, enfin, pour réussir à haut niveau, il faut mettre tous les atouts de son côté et puis, il faut rester focalisé sur l'objectif final. Ensuite, je m'efforçais d'être exemplaire dans mon travail, dans mon comportement pour, ça permet aussi d'obtenir une adhésion totale pour des objectifs déterminés et sur une façon de procéder, une adhésion à des valeurs de travail et de groupe. Voilà. C'était un groupe qui était, comme tu le disais tout à l'heure, composé au départ de juniors, donc de filles au sortir de l'adolescence. Par rapport à la problématique soulevée par Emma, c'est-à-dire ce moment un peu crucial où la pièce peut basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire stop ou encore, est-ce que tu as ressenti ça ? Est-ce que c'est des capes à gérer aussi ce côté croisé des chemins entre une vie de sportif de haut niveau avec tout son côté plaisant mais aussi toutes ses contraintes et puis une vie, on va dire, plus normale et plus rationnelle ? Là, je n'ai pas vu de problématiques particulières. Là, je rejoins aussi ce qui a été dit tout à l'heure. Au départ, je me suis retrouvé avec 12 juniors et un bus de 8 places en passant. Non, les choses se sont faites naturellement on peut parler de sélection naturelle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les athlètes qui ont le potentiel pour performer performent. En ce qu'ils font, c'est relativement mathématique. Quelqu'un qui a une grosse VO2 a quand même beaucoup plus de chances de s'en sortir que si ce n'est pas le cas. Après, il y a les aspects techniques et puis la résistance au stress parce qu'une compétition, c'est quand même un certain stress. qui font que les gens ont les capacités ou ne les ont pas totalement. Et les choses se font d'une manière naturelle. Il n'y a pas de... Et puis donc, après, les choix d'orientation, je bascule vers une autre vie, vers les études ou vers le sport de haut niveau. il n'y a pas eu de problème. J'avais une fille entre autres qui est passée après coup au biathlon qui était très brillante au niveau des études et qui a mené de pair les deux dans des conditions quand même assez difficiles. Elle a fait l'école prépa de vétérinaire et ensuite l'école de vétérinaire qui est quand même assez sélective et très difficile. Le matin, à 6h du matin, je la retrouvais dans l'escalier en train de potasser et dans le bus, elle avait sa petite loupiote d'allumée en train de potasser et ce n'était pas un frein. Elle n'a pas choisi. Elle voulait faire les deux. Elle a fait les deux à fond. Elle est devenue championne olympique après coup. Et puis, elle est devenue véto aussi. C'est une histoire de motivation, de poursuite, de rêve. On a un chemin, on le suit et on se donne les moyens d'aller jusqu'au bout. Tu as travaillé avec la Fédération Suisse. Est-ce que finalement les problématiques sont les mêmes quel que soit le pays quand on travaille avec des groupes de filles ? Oui, il n'y a pas de différence. Si on évoque le terme de parité, en Suisse, par exemple, l'équipe Coupe du Monde féminine à cette époque-là était beaucoup plus performante que les garçons. C'est les filles qui avaient les moyens. C'est-à-dire que si je voulais aller faire un stage aux Etats-Unis, on se démerdait pour que je puisse y aller. Il n'y avait pas de problème. Ensuite, au niveau de la sélection, après coup, quand j'étais DTN de ski de front en Suisse, je m'étais amusé à faire des statistiques à ce niveau-là. C'est vrai qu'arrivée à l'âge de 14-15 ans, il y a beaucoup de filles qui abandonnaient la pratique. Pourquoi ? Comment ? Je ne vais pas chercher plus loin que ça. Après, il faut que les fédérations, et puis c'est ce qu'on avait essayé de faire, c'est de mettre sur pied des mesures incitatoires pour que les clubs fassent un effort de recrutement, d'animation avec les jeunes filles. Mais après coup, il n'y a pas de différence. C'est pareil. Dans une discipline à éclosion rapide, les nageurs peuvent être au très haut niveau, très jeunes. est-ce que justement, c'est un paramètre qui est compliqué à gérer ? C'est de moins en moins vrai. On se rend compte quand même que maintenant, les nageurs ont besoin d'un certain nombre d'années de pratiques pour atteindre la haute performance. Maintenant, si je vous prends par exemple l'exemple, on a trois champions olympiques à Londres, on a deux garçons et une fille, la fille et le garçon s'entraînent dans le même groupe. Ça ne pose absolument pas de problème. Ça se gère comment pour un entraîneur justement, cette mixité, ne serait-ce que sur un point de vue purement technique et des choses comme ça ? L'un entraîne l'autre, il y a une émulation ? Comment vous gérez ce genre de cas ? En fait, les athlètes s'entraînent ensemble mais en fait, ils s'entraînent de façon individualisée. il n'y a pas vraiment de groupe. On a essayé à la fédération parce que nos représentations nous embarquaient dans cette façon de faire là. On a essayé de faire des groupes féminins et puis des groupes masculins. On était bien embêtés parce que ça ne se passait pas bien. Souvent, on se rendait compte que les filles qui réussissaient, elles s'entraînaient avec les hommes parce que bien sûr, on mettait des femmes pour entraîner les femmes et puis ça ne se passait pas comme ça. C'était une illusion de voir les choses de cette manière-là. Alors maintenant, on fait avec et puis on essaye de faire le mieux possible avec. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un peu abandonné. On a abandonné d'ailleurs le fait de faire des groupes de filles, des groupes de garçons. maintenant, il y a des collectifs qui s'entraînent avec des entraîneurs qui sont différents. Et puis dans ces collectifs, il peut y avoir des garçons, il y a des filles. Je vais revenir encore une fois là-dessus. Ce qui vraiment nous semble être déterminant, c'est de prendre en compte la singularité de chacun. C'est ça qui vraiment nous paraît être ce qui permet de réaliser des performances. Ça nous paraît de plus en plus essentiel. Nicolas ? La petite différence qu'on va avoir, c'est vrai que souvent, on se retrouve sur les mêmes lieux, genre au Chouaïa ou sur le Chili, les groupes hommes et femmes en même temps, mais rarement sur les mêmes pistes parce qu'il y a une différence de matière. Je crois que les filles ont besoin d'une piste un peu plus meuble et plus simple à skier et les garçons skient vraiment sur de la glace. Et ça se retrouve aussi et dans les disciplines techniques et disciplines de vitesse. Donc là-dessus, on a du mal à pouvoir s'entraîner ensemble. On essaye autant que possible parce que c'est toujours intéressant et pour les garçons parce que d'avoir un groupe de filles, certaines choses peuvent ressortir et eux aussi ont envie de se faire voyer. Et puis les filles ont d'autres références. Donc moi, j'essaye autant que possible de le faire, mais c'est plutôt rare. Tout à l'heure, je crois que c'est Marie-Laure qui évoquait ça, c'est ce qu'on attend d'un entraîneur. C'est-à-dire, il y a l'aspect technique et puis il y a tout le reste. Comment vous vous êtes positionné dans justement cette gestion entre les deux aspects ? Non, moi j'essaye autant, donc là, il y a eu vraiment un reverse par rapport à ce que j'étais en tant que coureur. J'essaye vraiment d'être exemplaire en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire, montrer que tout passe par le travail et qu'en fin de compte, le talent, qu'une petite part, qui est en fin de compte, bien importante à la fin, mais qu'une petite part, je pense que je me dois de montrer l'exemple, d'être là le premier, d'être toujours plus motivé que n'importe qui. Marc ? Je crois que l'exemplarité, c'est effectivement essentiel parce que c'est ce qui est premier, en fait, parce qu'un athlète, il regarde comment est son entraîneur. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment très important. Et puis, mais ça, je ne le savais pas au début quand j'entraînais. Maintenant, de par mes fonctions, je m'intéresse aux entraîneurs d'autres disciplines que la natation. Et je me rends compte que ce qui fait, de plus en plus, je me rends compte que ce qui fait la différence entre un bon entraîneur et puis un autre entraîneur, plus que des compétences techniques, pédagogiques, c'est plutôt une attitude qui fait la différence. J'ai été surpris quand j'étais surpris de la faculté qu'on les fit à faire confiance. C'est-à-dire que avec un entraîneur, d'emblée, assez facilement, on obtient un climat de confiance propice au travail. et ça peut être délicat dans un sport comme le ski de fond. Bien sûr, on est un peu dans la course en avant en termes de charge d'entraînement et on peut très vite tomber dans le burn-out, dans le surentraînement. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et ceci n'est possible que si, comme l'a dit Marc, il y a une relation d'aide, un sens de l'écoute et de l'attention, de l'observation. Il faut être ouvert aux signaux qu'émettra l'athlète. et il faut sans arrêt être prêt à discuter, à parler, à expliquer les choses, pourquoi, comment. Il faut être à même de donner des feedbacks sans arrêt que ça, disons que ça renforce la fille dans ce qu'elle fait, que ça la conforte dans sa démarche. Ce que dit Marc, à l'instant, je le partage complètement. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les aspects technico-tactique, entraînement technique et autres, OK, il faut maîtriser, il faut savoir où on veut aller, il faut avoir une démarche d'entraînement, une planification, il faut savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Mais ce n'est pas ça le plus important. Et je pense qu'il faut avoir la sensibilité de l'athlète. Il faut le sentir, il faut l'observer, il faut être à l'écoute, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Merci. Nous allons passer maintenant aux échanges avec la salle. Merci. Fabienne Giloni, je travaille à l'Université de Savoie ici. Et donc, j'ai travaillé aussi sur la question des femmes, de la partie des femmes dans les activités et plus particulièrement dans l'activité de ski, des sports de glisse. Donc, simplement, j'avais une remarque à faire, c'est que sur la présence ou la disparition, entre guillemets, observée par Emma des filles de la pratique sportive, on a effectivement en 2009 711 filles qui ont 11 ans licencies en ski alpin et à 32 ans, il n'y en a plus que 107. Donc, on a une déperdition conséquente et ce qui avait été observé par Cyril Burdet, en ski de fond, on avait donc un désinvestissement des filles à l'âge des cadettes sur le ski de fond plus particulièrement qui était difficile et qu'il avait du mal à gérer lui en tant qu'entraîneur. Il s'était questionné là-dessus. Donc, ça, c'est une première remarque. Ma deuxième remarque, c'est de remercier le témoignage des filles. ces athlètes de haut niveau, ces excellentes sportives. Donc, c'était intéressant parce que finalement, c'est elles qui ont franchi le plus d'obstacles puisqu'elles sont arrivées au meilleur niveau. Donc, c'est des grandes dames du ski, ce sont des pionnières et puis à cause de ça, on a des entraîneurs qui entraînent ces grandes dames là qui sont assis là. Donc, je trouve que l'ensemble de vos témoignages finalement questionnent la proposition d'Emma. Finalement, ce qu'on entend de vos témoignages, c'est que vous avez dépassé les catégorisations de sexe, ce qu'on appelle dans notre jargon de sociologue l'aspect genré des pratiques et que finalement, vous, la catégorisation, elle n'est plus au cœur de vos préoccupations, la catégorisation sexuée, autant dans le discours et les témoignages des filles qui sont pour certaines dans le déni finalement de leur statut de femme dans ce milieu et puis pour vous qui finalement êtes sur l'importance de la différenciation en tant qu'individu. Donc, la question que je voulais vous poser finalement, c'est dire, est-ce que vos expériences ici qui sont riches finalement d'une nouvelle catégorisation qui ne ségrèguent plus finalement filles et garçons, elles ne seraient pas à prendre en compte pour faire des propositions sur le moins bon niveau pour finalement dire, ben non, il faut qu'on fasse des propositions qui permettent d'aller plus loin sur ces rapports hommes-femmes finalement. Concernant l'abandon de la pratique chez les fondeuses en particulier, bon, il faut savoir que le ski de fond est un sport à maturation lente. C'est là qu'il faut quasiment 10 ans de pratique assidue, régulière et mettre l'ouvrage sur le métier sans arrêt pour espérer atteindre le niveau mondial. Donc, par exemple, j'avais fait des statistiques il y a quelques temps sur Salt Lake City, par exemple, au jeu de Salt Lake City, la moyenne d'âge des 10 premiers, c'était 29 ans, aussi bien chez les filles que chez les garçons. En Coupe du Monde, c'était la moyenne d'âge des 30 premiers. Donc, c'est un sport qui demande quand même du temps. Il n'y a que des exceptions, des athlètes qui atteignent le niveau mondial déjà à 21, 22 ans, 23 ans, comme la Rio Colonia en Suisse, par exemple. Eh bien, ce sont des exceptions. Ce sont des super talents. Voilà. Ils n'ont qu'à faire. Et puis, ça marche. Voilà. Ah oui, concernant l'abandon, peut-être une étude, une piste de recherche, ce serait tout simplement de poser la question aux athlètes qui abandonnent pourquoi ils abandonnent. Quand on... Parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait 100% des jeunes qui commencent et qu'on retrouve 100% de ces personnes qui vont être champions olympiques, etc. ça n'aurait pas de sens, d'ailleurs. On est bien d'accord. Quand on regarde... Parce que quand on parle d'abandon, on parle bien de ce que on pourrait appeler l'abandon contrôlable, c'est-à-dire tout ce qui est abandon incontrôlable, c'est-à-dire blessures très graves, circonstances externes qui fait que l'athlète est obligé d'arrêter. Et quand on questionne justement ces athlètes qui ont arrêté sans qu'il y ait une raison de blessure, etc., eh bien, on ressorte énormément ces aspects contextuels. C'est-à-dire que tout à l'heure, on en parlait, le lien avec l'entraîneur, ça, ça a été un facteur déclencheur. Et ensuite, tout ce qui est la façon dont je me perçois compétent, la façon dont je me perçois en lien avec les autres, pareil, la façon dont je me perçois dans une autonomie, ça, je crois que ça a été vraiment très bien dit, là, c'est formidable, ce discours sur la notion de ressources, finalement, psychologiques, qui est vraiment un élément important. Et c'est vrai que c'est vraiment ces éléments qui ressortent. C'est-à-dire que en général, c'est pas une cause unique, voilà, et c'est surtout pas, alors, parce qu'il y avait souvent cette idée qui était de dire, voilà, c'est la transition aussi, où il y a l'histoire du lycée, où il y a les études, etc. Souvent, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça, c'est éventuellement l'excuse qui est mise en avant en disant, oui, mais bon, voilà, il a fallu choisir, donc j'ai choisi les études. Mais quand on va creuser un peu plus loin, on se rend compte que différents éléments liés au contexte de l'entraînement ont davantage amené ces personnes à arrêter à arrêter l'activité. Donc, on retrouve vraiment cette idée de dire, il y a quand même une part des désinvestissements qui sont liés à ce qu'a vécu l'athlète dans cette relation entraîneur-entraîné. Et donc, peut-être qu'on est passé à côté de certains potentiels physiques, etc., uniquement à cause, voilà, de quelque chose qui a coincé sur cette relation entraîneur-entraînée. Le développement du sport de compétition féminin a fortement évolué, je dirais, depuis 1985-1990. Par exemple, en biathlon, le biathlon féminin n'existe aux Jeux Olympiques que depuis 1992. Bon, dans le même temps, il y a une pression de plus en plus forte au niveau des études auprès des jeunes. C'est là aussi, c'est les parents, les profs, enfin, toute la société demande de plus en plus aux enfants au niveau des études. Enfin, il faut réussir. Il faut avoir fait de grandes études pour avoir une chance de trouver du boulot plus tard. Ça, c'est peut-être un élément à prendre en compte. Et puis, il y a peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être que les filles sont les femmes en général, au moins l'esprit de compétition que les hommes. Quand on regarde les courses pédestres qui sont organisées, les cycles sportives, il y a 90%, pour ne pas dire 85% d'hommes et très peu de femmes. Les femmes, elles sont plutôt dans des pratiques de fitness, de bien-être. Elles recherchent peut-être autre chose que la compétition pure et dure. Je ne pense pas que la fille, la petite fille, initialement, voilà, est moins compétite, est moins dans la relation de compétition. Je crois que le contexte dans lequel elle évolue, donc là, ce n'est pas que l'entraîneur, c'est la famille, etc., amène, voilà, la petite fille à se positionner davantage dans, voilà, alors je vais vraiment schématiser, mais en tant que petite fille, la confrontation aux autres, la bagarre, etc., ça n'a pas lieu d'être. Et on me le fait bien comprendre dans mon environnement, soit de manière consciente ou inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée. En fait, si vous voulez, pour moi, c'est un petit peu la même chose qui est de dire les filles sont moins compétitives, c'est le fait, ce serait presque, je vais caricaturer, de dire les filles aiment bien le rose, elles n'aiment pas le bleu, parce que, voilà, donc elles n'aiment pas le bleu parce que ce sont des filles. Alors, voilà, c'est-à-dire que le fait d'aimer le rose, bon, on est vraiment quand même dans quelque chose d'un processus de socialisation quand même très fort, quoi. et je pense que le fait que les petites filles soient moins dans ce côté de compétition est quand même en partie, je ne dis pas que c'est, mais quand même en partie lié à un environnement. Alors, enfin, je donne juste, c'est des petites expériences qui sont faites, alors, beaucoup dans l'aspect, voilà, donc dans des protocoles expérimentaux où on donne à des personnes, que ce soit des hommes et des femmes, des bébés, des petits-enfants, enfin, on va dire, à garder pendant une heure. voilà, et on regarde un peu comment ils interagissent avec ces enfants, donc c'est vraiment des nourrissons, et alors souvent, ce qu'on, la variable qu'on manipule, on leur dit, ben voilà, vous avez à être avec ce bébé, donc c'est Mathieu, donc voilà, donc c'est un petit garçon, ou c'est Emma, donc voilà, je me prends, c'est une petite fille, en sachant qu'en général, les gens ne peuvent pas s'apercevoir du sexe des enfants, et alors ce qui est très marrant, c'est que quand on positionne cette idée de dire, voilà, vous aurez à vous occuper d'une petite fille, on se rend compte que les personnes dans le portage, dans la façon de porter les bébés, il y a une différence, c'est-à-dire que, alors qu'en général, vous pensez bien que quand on leur dit que c'est une petite fille, en fait, c'est un petit garçon, et inversement, c'est-à-dire que dans la façon de porter les enfants, d'interagir, je parle bien dans la gestuelle, on voit apparaître une prégnance de stéréotypes, c'est-à-dire que je suis avec une petite fille, c'est plus fragile, donc ça doit sauter moins haut, enfin, je caricature, mais c'est, je caricature, mais c'est un peu ce qu'on retrouve, alors que finalement, on est face à des nourrissons, des fois qui ont quasiment le même poids, enfin, voilà, là, il n'y a pas de différence visible, donc c'est pour ça que je suis, enfin, cette notion de dire les filles sont moins compétitives, bon. D'autres questions ? Oui, Jean-Noël Demange, élu à la Fédération française de ski, je suis responsable de la commission nationale de ski de fond, élu également au comité Mont-Blanc, deux choses, d'abord, peut-être réagir au terme de redevables que j'ai entendu tout à l'heure, je crois que quand on demande à des athlètes d'énormes sacrifices, quand on leur demande d'aller défendre le rang de la France à l'international, ce ne sont pas les athlètes qui doivent être redevables, c'est plutôt la nation, la société, et je crois qu'on a besoin dans les fédérations et en général, l'État a besoin d'aider et d'accompagner ces athlètes à se reconvertir quand le moment de la reconversion est arrivé. Ça, c'est juste un premier point. Et puis le deuxième point, j'ai bien entendu les entraîneurs qui avaient tendance à gommer un peu la spécificité filles, garçons, et c'est vrai que quand on entre dans le débat par la performance, c'est vrai qu'on va vers cette indifférenciation entre l'approche que l'on a de l'entraînement des filles et des garçons, bien évidemment, puisqu'il s'agit de performer. Mais tout de même, j'ai entendu aussi, et je crois que ce serait important qu'on y revienne, j'ai entendu Nicolas parler de ce facteur psychologique face au risque. Ça, ça me paraît fondamental. Je pense qu'il faut essayer de piocher un petit peu plus la question. Comment se fait-il que les filles, effectivement, aient une plus grande appréhension face au risque ? Et puis le deuxième point que je souhaiterais aborder, peut-être Michel ou Marc pourrait répondre, est-ce que, là c'est un facteur un peu plus biologique, est-ce que l'entraînement des filles, notamment l'entraînement de la force, est le même ? Est-ce que les problèmes de prise de poids chez les filles, notamment à l'adolescence, à la puberté, ne sont pas aussi des difficultés à gérer ? Donc, moi j'aimerais quand même que même si on gomme un peu, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir un petit peu quand même sur la spécificité filles, garçons ? On va essayer. Sur la première question, je pense que la prise de risque, vous présentez comme un état de fait que les filles seraient moins aptes à prendre des risques. Ça, moi, il faudrait encore me le prouver. Je ne suis absolument pas sûr de ça. Je crois encore une fois, c'est les représentations qui travaillent en nous qui nous font dire ça. Donc, attention, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de certain. Je ne suis pas du tout sûr que les filles ne soient pas aussi aptes que les garçons. Moi, je crois qu'il y a des filles qui sont capables de prendre des risques et puis il y a des garçons qui sont capables de prendre des risques. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si ce sont des filles ou des garçons. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il y a des gens qui sont capables de prendre des risques et pourquoi il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre des risques. Je pense que les gens qui sont capables de prendre des risques sont les gens qui ont confiance en eux. Je ne pense pas que ce soit un problème de sexe. Maintenant, pour la deuxième question concernant la puissance. Bien évidemment qu'il y a des différences à faire entre les filles et les garçons. Il faut savoir, et en natation, en entraîneur, on est bien placé pour le savoir, il faut savoir que la puissance musculaire chez une fille à partir de 14 ans, elle n'augmente plus d'une façon naturelle. Si on veut qu'une jeune fille continue à prendre de la force, il faut qu'elle fasse de la musculation. Un garçon, il prend naturellement de la force jusqu'à 25 ans. Une fille, non, parce qu'à partir de 14 ans, son organisme, il se modifie de manière à ce qu'elle puisse très vite avoir des enfants. Donc, bien évidemment qu'il y a des différences entre les filles et les garçons, mais ce ne sont pas des différences, comment dire, ce sont des différences que l'entraîneur doit prendre en compte. Mais ce ne sont pas des différences suffisamment importantes pour dire, en tout cas, en natation, on va faire des groupes de garçons et des groupes de filles. Nicolas, sur la notion de risque. Moi, si, je pense que sur la notion de risque, j'ai quand même l'impression qu'en descente, il y a une petite différence entre les hommes et les femmes, définitivement. Dès que les conditions deviennent compliquées, je crois qu'il y a sur la Coupe du Monde 4-5 filles qui sont capables de se livrer complètement. Donc, effectivement, ça part de la confiance parce que c'est les 4-5 filles qui ont un niveau technique qui est supérieur aux autres et qui, ce jour-là, elles font la différence. Donc, vous allez, si vous regardez un peu des courses cet hiver, vous allez voir, dès que ça se complique un petit peu, c'est Gorgul et Mancuso qui sont devant. Voilà, ça se passe comme ça et Yvonne, c'est le trio qui est sur le podium. Donc, effectivement, pour elles, ça devient plus simple. Pour les autres, ça se complique. Et ce qui est pas, pour le poids, c'est vrai que là, on va faire une grosse différence aussi entre les filles et les garçons. Moi qui entraînais les garçons, quand il y a un problème de poids, c'est très simple. On lui dit, oh, c'est un peu gros là. Avec une fille, je peux pas me permettre de dire ça parce que ça sera mal interprété. Donc, ça prend un peu plus de temps. Et pour des choses qui peuvent paraître très simples parce que c'est parfois pas grand-chose, c'est 2-3 kilos. 2-3 kilos, si on s'y attelle, c'est vite disparu. Mais avec une fille, ça prend plus de temps. Michel ? Que dire ? Bon, sur la préparation sportive, proprement dite, la musculation, Marc a tout dit, donc j'ai rien à rajouter. Sur la prise de risque, là aussi, je pense que c'est une histoire de confiance en soi. J'ai eu dans l'équipe de France Féminine de Ski de Fonds des filles qui descendaient sur le glacier de Grand Montana, ceux qui connaissent, s'imaginent comment c'est, qui descendaient tout chousse sur de la glace bleue, alors qu'à côté, il y avait Gundersmann, à l'époque, le meilleur mondial qui descendait à pied en équilibre précaire. Donc, là, c'est une histoire de confiance en soi, bon, hormis les qualités techniques proprement dites, ça va de soi. Par contre, je voudrais revenir sur le premier point de ta remarque, être redevable ou pas redevable. La France a un système d'assistance aux athlètes qui est inégalé au monde. C'est un pays où les sportifs sont des privilégiés. Je sais, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais c'est la réalité. Et je dis ça en ayant bossé pendant 12 ans en Suisse. En Suisse, quand on fait partie de l'équipe nationale, la première chose, c'est qu'il faut trouver 5000 francs suisses pour pouvoir suivre les stages. Participation aux frais d'entraînement. Ensuite, il n'y a pas de statut d'athlète de haut niveau qui est organisé par Suisse olympique. C'est une carte qui donne droit à l'entrée gratuite à quelques piscines et à quelques salles de fitness. Point barre. Alors en France, un statut d'athlète de haut niveau, c'est autre chose. Je ne vous parle pas de la double formation sportive études qui est une très bonne chose en soi. Je ne dis pas le contraire. les concours accès privilégiés aux concours de la fonction publique, ça n'existe nulle part. Nulle part. Quelqu'un qui fait un concours dans un danseur qui fait un concours dans sa spécialité, il n'a pas un accès réservé privilégié, comme c'est le cas dans le sport. Il y a plein d'éléments en France qui font que les athlètes sont des privilégiés. Bien sûr, quand ils pratiquent, ils donnent beaucoup de leur personne, ils font des efforts, je ne le renie pas. Mais quelque part, ils poursuivent quand même un objectif personnel. Anne Iroir de l'Université de Savoie. Je me retourne un peu vers Marc parce que j'adhère complètement à ce qu'il dit. Évidemment, peut-être que c'est un peu notre passé de nageur réciproque, on va dire. Mais je voudrais qu'il aille plus loin dans son analyse. C'est-à-dire, d'abord, un pour un coach, d'entraîner un groupe de filles et garçons mélangés. Qu'est-ce que ça demande en gestion spécifique ? Et lui, qu'est-ce qu'il perçoit que ça apporte de plus pour les filles et pour les garçons ? Et puis, dans la salle, on a Marie-Françoise Potreau et puis on a l'Aviron aussi. Ce serait bien que ces personnes s'expriment un petit peu parce qu'effectivement, on met toujours une barrière de dire les filles prennent moins de risques, elles prennent moins de risques, elles sont moins puissantes, elles sont moins ci, elles sont moins là ou elles sont plus, quelquefois, sur certains points. Et donc, cette complémentarité des sexes, comment est-ce qu'on peut la gérer et comment on peut en faire un point positif plutôt que de dire non, c'est pas possible. Concernant la prise de risque, dernièrement, je lisais une interview, une très belle interview de Catherine Destivelle et on lui posait la question « Qu'est-ce qui fait que vous êtes cet alpiniste-là ? » Et donc, elle a paraît-il longuement réfléchi avant de répondre à la question et elle a dit « Je crois que c'est parce que mes parents ne m'ont jamais dit « Attention, tu vas tomber. » Par rapport à la prise de risque, c'est comme ça que je répondrai en fait. Maintenant, la deuxième question, comment un entraîneur peut se faire pour arriver à entraîner à la fois des garçons et des filles ? Oui, puis la question, elle est vraiment de ton point de vue, qu'est-ce que ça apporte le fait d'entraîner en même temps des garçons et des filles avec des temps spécifiques mais aussi les temps communs, qu'est-ce que ça apporte ? Je pense que c'est vraiment du bonus parce que si si vraiment on doit prendre en compte la singularité de chacun, le fait de s'entraîner ensemble contrairement à ce qu'on peut à ce qu'on pourrait penser comme ça, c'est un avantage. C'est parce que comme chaque individu dans le groupe d'entraînement est vraiment une personne à part entière, leur façon de régler les problèmes va être différente de le problème que va poser l'entraîneur. Et le fait de régler les problèmes que posent l'entraîneur de manière différente les enrichit tous ces nageurs d'une façon collective. En fait, c'est parce qu'ils sont singuliers et qu'ils s'entraînent ensemble que le groupe arrive à progresser. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis. Si, tu es très clair, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est par exemple pourquoi ça ne marche pas sur le ski alpin au-delà de, je comprends bien qu'on ne peut pas être toujours ensemble sur les mêmes pistes. Je ne sais pas du tout pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne se passe pas comme ça dans le ski alpin. Je ne suis pas spécialiste du ski alpin. Mais moi, je dis qu'attention, souvent, on dit que les choses ne marchent pas parce qu'on ne les a pas essayées. C'est-à-dire que, je ne sais pas, j'ai un très bon camarade qui est entraîneur de hand, et donc, il se rende compte en hand que faire jouer des filles et des garçons, c'est une piste qui permet de faire progresser et les filles et les garçons, les faire jouer ensemble. Donc, voilà, maintenant, bon, moi, je vous ai écouté, je ne suis pas spécialiste du ski, donc, je n'ai pas de conseils à donner ni d'avis. La seule chose, c'est qu'attention, on est impacté par des représentations qui travaillent en nous et qui font que, bien souvent, on fait des choix, on croit que c'est des choix, mais ce ne sont pas des choix, c'est simplement parce que, parce qu'on est impacté par nos représentations qui font qu'on va se dire, une fille, elle va prendre moins de risques qu'un garçon. Donc, comme elle prend moins de risques qu'un garçon, eh bien, je vais lui faire faire, l'inclinaison de la piste de la descente, elle va être moins importante que l'inclinaison des garçons. Mais en agissant de cette manière-là, est-ce que finalement, on ne renforce pas encore un peu plus nos propres représentations ? Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on évolue véritablement ? Parce que moi, je crois que ce qui fait progresser les athlètes, c'est les problèmes qu'ils rencontrent. Parce que, bon, pas des compétitions pour des obstacles, je pense que, je pense que c'est les obstacles qui vous ont fait progresser. Hein ? Et...